Alors, peut agir et agit déjà, puisque l'action culturelle de la SACEM mène une action de proximité extrêmement importante, avec un budget déconcentré, qui est géré via nos 70 délégations, ce qui en fait un travail de terrain, qui aide à l'innovation, au repérage, à la veille. Et l'idée, c'est d'augmenter les moyens que nous consacrons à cette action culturelle par un budget additionnel, qui va nous permettre d'encourager quelque chose qui n'est aujourd'hui pas encore structuré, et qui est l'aide aux initiatives de diffusion musicale. Nos aides dans les territoires portent avant tout sur l'aide aux festivals et l'aide aux salles. Et nous allons compléter cette action par un encouragement aux initiatives de diffusion musicale, c'est-à-dire tout ce qui sort du circuit établi de la filière, que sont les festivals, les salles, les lieux de résidence, tous les lieux et circuits identifiés qui font tourner l'écosystème de la culture. Il s'agit avant tout d'encourager à la fois l'initiative, l'innovation, les idées, parce qu'on est quand même dans la culture et dans la musique, et tout ça repose sur très souvent la passion de ceux qui portent les projets, avec ce que ça veut dire de nouvelles initiatives, de nouveaux formats, de nouveaux lieux. Pour la SACEM, ça rentre totalement dans notre engagement et notre responsabilité sociale et environnementale dans le domaine culturel, et on tient absolument à être présent sur cette nouvelle forme de diffusion musicale. Alors, ça se déploie déjà par des aides qui sont accessibles sur notre site internet Aide au projet, sur sasem.fr. Tous les porteurs de projet peuvent accéder à une quarantaine de programmes qui sont expliqués en détail sur notre site internet. Les porteurs de projet peuvent également prendre contact directement avec les délégations de la SACEM. J'en parlais tout à l'heure, 70 délégations avec des équipes extrêmement formées, des gens qui connaissent les territoires, qui sont capables d'accompagner les porteurs de projet sur l'ensemble des aspects relatifs à la production de spectacles ou à l'aide aux créations. Et nous allons donc agrémenter, compléter ce dispositif par une plateforme qui va être dédiée aux aides, aux projets en territoire rural, ce qui a été annoncé par notre directeur général Jean-Noël Tron ce matin, et qui consiste à mettre un budget dédié à des projets. L'appel à projets sur internet va ouvrir le 15 septembre, et l'idée c'est d'accompagner à peu près 1000 projets à 4000 projets, parce que pour tout vous dire, ça va vraiment dépendre du format des projets, mais l'idée c'est de les accompagner pour des projets qui pourront avoir lieu jusqu'à la fête de la musique 2020.